bonjour à tous c'est gg et je vous souhaite la venue cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur gg vidéo un chargeur le chargeur le plus le plus cute le plus émouvant le plus fantastique le plus mignon de la galaxie puisque oui âge à marabout corps c'est une vidéo tous les jours sur gg vidéo afin de tester des produits aliexpress pour voir un petit peu par rapport à ce qu'on nous promet qu'est ce qu'on va avoir et là il faut quand même bien avoué que le produit il est quand même plutôt sympathique oui puisque apparemment prendre une douille en photo c'est bien une douille en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez un peu tous nos produits quotidiens dans gg vidéo et la marabout corps aujourd'hui 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 je suis pas mécontent de présenter chargeur c'est un chargeur que je n'ai pas eu de la marque j'ai pas mal le produit de la marque mais pas celui là que j'avais vu à taïwan au computex je me suis là là quand même il est quand même trop mignon ce petit chargeur et tout alors un vous l'aurez compris déjà voyez c'est la forme il est en forme de petits robots comme ça oui mais où est-ce qu'on branche pas là vous avez pour l'ouvrir ici donc moi je les emprise américaine puisque je suis américaine pas du tout je suis en asie et en asie on est plutôt sur les prises américaines ne me demandez pas pourquoi je ne saurais pas vous l'expliquer mais on a toutes les prises sans mauvais jeu de mots ensuite bon déjà il est très 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 jolie et ça ça fait plaisir deuxième point il est dans son 100 watts 65 watts de char c'est quand même plutôt pas mal ça fait déjà un joli petit chargeur ça fait plaisir et numéro 3 encore une fois vous aurez vu au dessus c'est toutes les connectiques deux prises usb type c est une prise usb à c'est quand même déjà plutôt pas bon parlons un peu de la puissance mais oui mais j'ai alors on voyait bien sur le graphique ici on va ma 65 watts sur la première 30 watts sur la deuxième auquel la prise usb normal normal on est sur du 22 watts et après bien évidemment plus utiliserez de prises plus le chargeur en fait va gérer un petit peu la puissance puisque bien évidemment il est compatible gagne ça veut dire que c'est lui qui va gérer en fait même si vous demandez par exemple j'ai une fois j'ai dit que j'avais pas de produits qui chargé plus de 100 de 60 watts et en fait c'était faux on m'a dit non raconteur dit à oublier que tu avais la batterie que c'est ici non c'est ça c'est que c'est quoi ces charges la batterie charles peut recharger jusqu'à 90 watts donc du coup je pourrais recharger avec ça et voir combien mais on verra que l'appareil si la batterie peu chargé jusqu'à 90 watts si notre chargeur peut donner lui que 65 watts maximum il donnera pas plus il dira moi je te donne 60 watts moins bas il faisait plusieurs appareils c'est lui qui va réguler un petit peu tout ça autre détail qui devrait bien au moins finir de vous convaincre c'est vraiment les petites l'aide oui puisqu'il ya un petit écart alors c'est pas un truc de vous je pensais qu'il allait mettre la puissance et en fait non il vous dit bien que quand vous allez brancher exactement leur chargeur par exemple comme moi ici voilà là il dira ben moi je suis en attente en attente de charge voilà mettre comme ça ici c'est pas mal ce que je vais faire moi je vais brancher directement me mon câble ici hop et ok 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 il manque un bout ok bonnel d'histoire de son corps j'ai perdu le truc je voulais absolument mettre le la prise comme ça pour avoir le web mettre un petit peu on va le mettre sur la première ici donc normalement il va nous changer d'indication pour nous dire que voilà là il est en train de charger dire qu'on est passé du des petits yeux plats en disant il se passe rien à des petits yeux contents en disant je charge voyez on voit bien que notre chargeur ici vous allez voir à l'envers mais il est bien noté 58 watts qui paraît cohérent une annonce 65 ici et sur notre chargeur oui on veut bien qu'on est en train de charger 60 watts aussi donc ça paraît cohérent envoyer 5 60 watts la 58 avec notre bon on a vu que notre adaptateur c'était pas la folie mais pour l'instant ça paraît cohérent bon tiens si par dessus ça on branchait aussi mon macbook parce qu'en même temps il faut aussi que je le charge voilà il se met comme ça donc là voyez et la bien enlevé comme ça il a bien arrêté en fait quelque part de charger pour se remettre encore à charger et on voit bien que notre battre est notre batterie maintenant ne charge plus que à 40 watts donc ça veut dire qu'il va envoyer la différence là bas et tout ce que je vais faire j'ai plutôt médecin inversé ok 3,4 fois je la fais quand même bon là j'ai branché que la batterie voyez on est bien à 60 watts encore une fois ici je branche mon laptop dessus ok mon laptop vient se mettre en charge donc là automatiquement le système électronique se dit oulala attention là il ya beaucoup d'appareils on pourrait changer en 90 plus 60 watts on peut plus délivrer donc là il nous donne bien 40 watts pour la batterie et sur notre laptop voyez on est à 20 watts ce qui paraît totalement cohérent ici si on enlève la batterie encore une fois ici et qu'on met notre chargeur directement là dessus on va le mettre là pour vous puissiez voir on branche notre laptop si donc là on est uniquement avec le laptop et là uniquement avec le laptop voyez on monte bien à 63 watts c'est pas mal voilà ça veut dire que il prend vraiment toutes les tensions et ça c'est quand même plutôt pas mal c'est vrai que c'est un produit bah ouais en fait moi je me rends bien compte même moins en déplacement je me rends compte qu'un charge de 65 watts ça suffit au pire ça fera à 30 et 20 watts et tout mais voilà je suis pour recharger la nuit on peut recharger quand même mon laptop à fond les ballons et ça ça fait plaisir ok j'ai un petit problème de contact voilà ici lâché la batterie on peut charger tout moi je suis plutôt satisfait alors oui je vous cache pas que par rapport on avait déjà un autre produit de la marque charges avec le petit qui ressemble à un imac 128 et tout là on avait la puissance qui s'affichait car c'était bien on avait soit des petites animations sur l'absence on aurait pu vouloir voyez que sur celui là on est aussi la puissance qui s'affiche bon malheureusement non puisque c'est grave non après l'intérêt c'est que on a quand même un indicateur de charge oui là il vous dit qu'il charge donc on a bien les petits yeux qui rigolent imaginons que ça venait à se débrancher et vous en rendiez pas compte vous regardez votre chargeur vous voyez qu'il est triste non il est complètement amorphe et ben là vous allez vous allez voir qu'il n'est pas en train de recharger oui on met notre prise dessus tac voilà il vient de changer il change de statut il est en mode charge c'est quand même plutôt c'est un détail visuel dans sa charge ou ça charge pas la question de tout le monde et ben ça charge par exemple il ya toutes les prises ils sont de 5 watts alors du coup bon le prix sur amazon 45 euros sur aliexpress psychopathe 80 balles pourquoi ne pas avoir de stock il est disponible en alors en plus pour ceux qui voudraient aller plus loin que ça est disponible en bleu et rose juge pas ou en violet clair guimauve pareil bon on va rester sur le noir et tout c'est pas mal qu'est ce que je veux dire donc au niveau de la douille au niveau du de satisfaction je suis pas en fait je dirais quatre sur cinq pourquoi un ça fonctionne très bien et pas moi je laisserai juste une étoile ou une demi étoile de marche pour dire j'aurais quand même bien aimé que ça indique la puissance si en plus ça m'est pu indiquer la puissance de charge dans le nombre de watts que le chargeur vous sort en temps réel s'arrêter le petit plus banger qui me rendira 5 sur 5 le produit là incroyable ce qui est un peu le cas de du petit mac 128 ou là il est tout complet pareil tout là il est vraiment juste mignon donc ça que je lui mettrais juste 4 sur 5 en plus vous avez vu il ya un petit peu de quand on met dessus là comme il ya une petite d'ailleurs un petit condo et d'ailleurs un peu et dans la bobine il reste un peu de courant donc il vous dit quand même qu'il n'est pas branché je le trouve trop mignon à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce chargeur est ce que pour vous est le plus mignon de l'univers ça va être difficile de trouver mieux s'il est quand même pas mal il est fonction avec ses petits yeux et tout il fait quand même 65 watts il est super lourd étonnamment parce qu'il ya de l'électronique dedans et ça ça fait plaisir voilà dites moi en commentaire ce que vous pensez ce chargeur là éventuellement votre note sur cinq étoiles combien vous lui donneriez comme tous les pouces sont permis d'aimer la vidéo pouce en l'air tu as pas mais la vidéo pouce en bas n'oublie pas de t'abonner en cliquant là bas à droite sur mon logo pour ne pas louper la vidéo de demain parce que oui au mois de septembre c'est cette vidéo par semaine soit une tous les jours ou non bon au mois d'août moi d'août c'est une vidéo par jour tous les jours et au mois de septembre on verra on passera peut-être à un format de cinq vidéos par semaine avec des petites vidéos bonus qui seront mis entre les deux nous en parlerai à un des dimanches pendant le live ça va vous plaire ça on va essayer de miser un peu sur la chine quand même trouver des trucs voilà elle était à bon tu mets un lac à commentaire et tout ça tout ça et puis monde en rendez vous demain elle prend les soins de vous restez geek c'était la marabou corp